Donc on va continuer notre exercice sur l'influence totale. Donc on a dit que, on veut maintenant donner, décrire à l'aide d'un schéma la répartition des charges sur les surfaces des deux sphères à l'équilibre électrostatique. Donc on va donner en effet Q intérieur, Q intérieur est très simple, on va tout simplement exploiter le fait qu'on a influence totale. On a dit donc d'abord, il faut d'abord en effet, ça c'est provenant avec O, désolé, donc provenant. Et puis pour ne pas avoir d'ambiguïté, quand je dis que ça c'est la charge Q0, c'est-à-dire que la charge Q0 bien sûr, elle est répartie sur la surface de notre sphère. La charge Q0, elle est positive, alors elle est répartie de cette façon-là, sur la surface, de cette façon-là. Bien sûr, uniformément. Voilà. De cette façon-là, et puis moins, elle est répartie de cette façon, tac, 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 moins Q0. Voilà. Voilà, 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 c'est presque, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, on va avoir donc Q intérieur, normalement, Q intérieur, c'est ça. On a dit que par influence totale, Q intérieur, c'est tout simplement moins Q0. Donc, je vais dire ici que c'est tout simplement moins Q0. Donc, maintenant, on veut Q extérieur. Donc, il faut savoir qu'à l'état initial, la sphère S1 était chargée avec la charge Q. Donc, d'abord, bon, ici, j'ai dit déjà la sphère S. Bon, on va dire la sphère S. Elle était chargée avec une charge Q. On va utiliser la conservation de la charge. Cette sphère S, elle était chargée avec une charge Q. Elle va la garder. Parce qu'on a des conducteurs qui sont isolés. Ils ne sont soumises à aucun potentiel ou quelque chose de ce genre. Et ils ne sont pas connectés à la Terre aussi. Donc, c'est un potentiel qui est nul si on les connecte à la Terre. Donc, ici, on va dire que Q extérieur est tel que Q égale Je vais tout simplement utiliser la conservation de la charge. C'est-à-dire que la charge que j'avais, qui est Q, je vais la garder. Donc, c'est Q sur la paroi interne plus Q sur la paroi externe. Donc, Q extérieur, c'est tout simplement Q moins Q interne qui est égal à Q plus Q zéro. Donc, ici, en plus d'avoir, ici, sur la surface externe Q, eh bien, ça s'ajoute Q zéro. Maintenant, donner les potentiels V zéro et V des deux sphères en déduire la capacité C du condensateur ainsi formé. Donc, on va utiliser les premiers deux résultats qu'on a vus avant. A savoir, bon, quand je vous ai montré au début du cours, dans la part 1, je vous ai montré que si, en effet, vous avez si vous avez une sphère conductrice et si vous voulez le champ, le potentiel à l'intérieur de cette sphère à l'intérieur de cette sphère et le champ à l'extérieur de cette sphère. Donc, on a vu ce petit rappel et ce n'est pas pour rien qu'on a fait ce petit rappel. Donc, j'efface un petit peu ça. Donc, maintenant, tout ça, c'est bien compris, disons, l'esprit de cet exercice. Donc, j'efface tout ça. Donc, normalement, je vous parle quand j'efface pour tuer un petit peu le temps parce que je crois que c'est ennuyé de voir, de me voir en train de d'effacer le tableau. Donc, troisième question, donner les potentiels V0 et V. Donc, V0, c'est le potentiel en effet de la sphère S0. Donc, on va dire que c'est donc, puisque le potentiel à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, puisque ce potentiel, il est constant. Alors, je vais choisir un point où le calcul est facile. Alors, je vais dire le point où le calcul est facile, c'est l'origine. Donc, c'est V en haut. Ça peut être aussi égal à V A appartient à S0. V d'un point M appartient à S0. Mais le plus simple, c'est de choisir l'origine. Alors, il faut se méfier. Ici, en effet, bon, je vais utiliser tout simplement le principe de la superposition. Alors, j'ai ici une charge Q0. Une charge moins Q0. Et une charge Q0 plus Q. ici haut. Le potentiel en haut. C'est le potentiel créé par Q0 plus le potentiel créé par moins Q0 en haut, bien sûr. Plus le potentiel créé par Q0 plus Q en haut. mais il ne faut pas oublier que j'ai ici le rayon R1, le rayon bon, le rayon R0, le rayon R1 et le rayon R2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est V créé par Q0 en haut plus V créé par moins Q0 en haut plus V créé par Q0 plus Q en haut. Alors, en utilisant en effet le fait que si vous avez si vous avez par exemple ici Q0 et vous voulez V à l'intérieur, eh bien, vous faites et ça, c'est le rayon R. Vous faites CQ sur 4pi epsilon 0 R. Eh bien, quand on ajoute, bien entendu, une charge ici, par exemple, Q1, et bien, V à l'intérieur ici, par superposition, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R plus Q1 sur 4pi epsilon 0 R1 si j'appelle ça R1. Eh bien, imaginez, imaginez, c'est comme si en effet j'avais ici Q1 et je veux le potentiel en haut ici, sachant que ça, c'est le rayon R1. On peut aussi utiliser le théorème de Gauss pour vous satisfaire. Mais je vais utiliser cette première méthode et après, on va utiliser le théorème de Gauss et on va en déduire le potentiel V en haut. Alors, je vais dire que ça, c'est Q0. Donc, Q0, elle est là. De Q0 vers O, vous avez une distance R0. Donc, vous faites Q0 sur 4pi epsilon 0 R0. Mais attention, ça, c'est si je veux le potentiel à l'intérieur. Moi, je veux, pour ce qui concerne à l'intérieur. C'est dans ce cas de figure. Plus, je fais moins Q0 sur 4pi epsilon 0 R1. Vous avez ici moins Q0. Vous voulez ici, eh bien, vous faites cette distance-là qui est R1. Plus, Q0 plus Q sur 4pi epsilon 0. Donc, Q0 plus Q distant de O. Donc, la distance entre O et ce de charge, c'est R2. Donc, vous faites R2. Donc, c'est tout simplement 1 sur 4pi epsilon 0 Q0 sur R0 moins Q0 sur R1 plus Q0 plus Q sur R2. Donc, ça, c'est le potentiel de la sphère S0. Maintenant, ça, c'est la première méthode. Donc, on peut utiliser une deuxième méthode si vous voulez.